Bonsoir à tous à la une de ce journal, trois semaines après l'annonce de la réquisition des bâtiments et stades pour renforcer le plan de riposte contre la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Aucun nouveau site n'est prêt à accueillir les malades et patients du Covid-19. Pourtant, des cas positifs se multiplient dans la cité capitale. Y a-t-il des lenteurs dans l'aménagement et l'équipement de ces infrastructures ? Le ministre de la Santé publique en visite des chantiers à Yaoundé s'explique en ouverture de ce journal. C'est un scandale financier retentissant dans l'administration publique au Cameroun. Des centaines de milliards de francs CFA détournés à travers 9000 agents de l'État. Ils sont accusés d'émarger de façon irrégulière dans le budget. Après l'opération de comptage physique des personnels de l'État, leurs salaires ont été suspendus. Et vous verrez dans ce journal, parmi ces agents de l'État incriminés figurent des enseignants, des infirmiers et même des douaniers. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. L'un des sites réquisitionnés pour la prise en charge des patients attendants du coronavirus est encore en chantier à Yaoundé. Pourtant, le nombre de cas positifs de Covid-19 ne cesse de se multiplier dans la cité capitale. Sur l'autre site, des lits sont installés sans accessoires ni équipements médicaux adéquats. Le ministre de la Santé publique affirme cependant que tout sera prêt d'ici la semaine prochaine pour accueillir les premiers patients du Covid-19. Manaouda Malachie s'est rendu à l'annexe du stade militaire, l'annexe 2 au carrefour Zoé et au centre spécialisé de prise en charge à l'hôpital central de Yaoundé. Des précisions avec Élisée Bogba et Aïk Cyril. Depuis l'annonce par le gouvernement de la réquisition du magasin Oka au lieu dit Carrefour Zoé à Yaoundé pour la prise en charge des malades du coronavirus, le site est encore en chantier. À vue d'œil, il y a encore beaucoup à faire. Mais le ministre de la Santé publique, en visite sur les lieux, annonce que tout sera prêt dans une semaine. Aujourd'hui, je suis très satisfait de voir que nous avons évolué suffisamment. Je peux vous dire que d'ici la fin de la semaine, quand j'entends le bilan qui est fait sur le chantier, nous pouvons déjà avoir les premiers malades pris en charge dans ces centres spécialisés. Le site du carrefour Zoé, annexe 2 du centre spécialisé de prise en charge, selon la formule consacrée, est rattaché à l'hôpital central de Yaoundé. Il aura à terme une capacité de plus de 300 lits, dont 26 pour la réanimation. Au site du stade militaire, annexe 1 du centre spécialisé de prise en charge, lui aussi rattaché à l'hôpital central de Yaoundé, où les travaux ont nettement avancé, les lits sont installés sans leurs accessoires. Mais l'on affirme que cela ne saurait tarder. D'ailleurs, les malades du COVID-19 sont admis en soins intensifs, selon la gravité du cas. La capacité ici est de plus de 200 lits, modulables jusqu'à atteindre 400. Reste maintenant la formation du personnel pour une meilleure prise en charge des malades. L'ensemble du personnel, je l'ai demandé tout à l'heure, le directeur de l'hôpital central m'a rassuré qu'ils sont déjà en formation. Ce qui veut dire qu'ils ont été identifiés, ils sont en train d'être formés et prêts à l'emploi dès le lendemain. Et donc, je crois que sur ce point, il n'y a pas de soucis. Dans l'attente du transfert des premiers cas, les techniciens expliquent que ces caniveaux serviront à évacuer les eaux usées qui iront directement dans le fundi. Question d'éviter toute intoxication. Mais qu'il s'agisse de l'annexe 1 au stade militaire ou de l'annexe 2 au carrefour Zoé, l'idéal serait de ne recevoir aucun malade dans ces centres spécialisés parce que la pandémie aura été vaincue. C'est un épineux problème qui se pose depuis la survenue, la survenance de la pandémie du Covid-19 au Cameroun. La gestion des corps des patients atteints du Covid, du moins ceux qui sont décédés à la suite de cette maladie à coronavirus. Dans la ville de Douala, une famille a été abandonnée avec le corps de l'un de ses membres, décédé des suites du Covid-19. Il a été enterré par des mains inexpertes dans des conditions qui suscitent inquiétudes et frayeurs. Jusqu'à ce jour, des médecins légistes tirent la sonnette d'alarme, interpellant les autorités sanitaires sur cette mauvaise gestion des corps, des personnes décédées des suites du Covid-19. La famille en question se plaint également de la mauvaise prise en charge médicale lorsque cette personne était encore en vie et comptait ses jours au moment où la maladie ne cessait de s'aggraver. Des précisions dans cette enquête que signent Séverin Tjouban et Nadine Yambou. Sur cette vidéo filmée à partir d'un téléphone portable, la famille est femme unie en plein enterrement de leurs pères, parents et frères, morts des suites de coronavirus comme l'atteste son dossier médical. A la surprise générale, la dépouille de la victime leur a été abandonnée pour inhumation. La première chose, c'est que c'est moi qui ai aidé l'autre, mon gris, parce qu'il était seul. C'est moi qui l'ai aidé à ramener le corps de mon papa dans le sein qu'elle. Nous, on est en train de partir enterrer. Nous, nous avons dit qu'on devait donner deux choses. Personne pour enterrer et le chef du district pour valider et confirmer que l'enterrement a été fait. Il rappelle le monsieur, je ne sais pas ce qu'il se dit, parce que j'étais à la porte. Après, je dis qu'il fallait que je partais. Nous, on part. On démarre le corps billard et les voitures qui étaient avec nous. Et on s'en va. On arrive au cimetière, il n'y avait personne. On avait déjà creusé la tombe. Tout ce qu'on a fait, c'est d'enfouir le corps du papa. Pourtant, le gouvernement a indiqué que les forces de l'ordre et le corps médical sont les seules habilités à procéder à la manipulation des corps de coronavirus. Cette scène d'enterrement vécue à ciel ouvert au quartier Bonamoussadi dans le cinquième arrondissement est inacceptable selon des médecins légistes évoquant le caractère hautement contagieux de ces corps, ainsi que les dangers auxquels s'exposent les populations. Il n'est pas normal que des corps qui sont infectés d'une maladie dangereuse comme le coronavirus soient remis aux populations. Ces corps sont potentiels à créer des épidémies dans les villages. Un seul corps qui tombe aux mains des populations, sur lesquelles on peut potentiellement faire des incantations, des rites. Alors, vous imaginez un peu ce que ça peut causer dans une communauté. Alors que les membres de la famille Jédicieur Famini, âgés de 64 ans, l'habitant au quartier Lorpombe dans le cinquième arrondissement, peinent à réaliser la disparition tragique de leurs proches. Ils déplorent les manquements et les abus subis durant la prise en charge de leur papa, interné à l'hôpital généco-optétrique et pédiatrique de Yassa. Nous avons donné une liste de médicaments, une ordonnance. Nous sommes allés payer les médicaments. Déjà, j'étais surpris que comment est-ce qu'on peut faire quelque chose. On a dit au téléphone qu'on n'est pas en train de s'occuper de lui. Bon, moi, je sais que c'est un centre de traitement. J'ai dit que non, papa, on va s'occuper de toi. Samedi, donc, on revient le matin, on nous informe qu'il va sortir de l'hôpital. Nous, on demande pourquoi est-ce qu'il sort. Et là, ils nous disent que son état n'est pas critique. Il rentre à la maison, confiné dans sa chambre. Et maintenant, le médecin de mon employeur m'appelle et je lui dis qu'on est en train de sortir. Mais ce résultat montrait qu'il avait une glycémie à 3,20. Et il m'a dit, mais la glycémie à 3,20, comment il sort ça ? Il m'a dit que c'était fait, je crois, jeudi. De retour à la maison, l'état de santé de ce père de famille se dégrade sous le regard impuissant de ses enfants. Quand on venait à manger pour le soir, il ne parlait plus et il avait des difficultés à respirer. Donc, mes soeurs me rappellent parce que moi, j'étais rentré et je reviens donc en catastrophe. Moi, je constate que j'ai des difficultés à respirer. On essaie de le mettre dans la voiture et sur le chemin pour l'hôpital, il est décédé. Le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, a précisé au tout début de cette pandémie que les soins du coronavirus sont gratuits au Cameroun. Cependant, cette prescription ministérielle est loin d'être respectée sur le terrain. Vous l'avez vu, la gestion des corps infectés est un véritable casse-tête avec la complicité présumée de certains personnels de santé. D'autres familles insistent pour procéder à l'inhumation des corps dans leur village. Dans la région de l'Ouest, l'autorité administrative redoute de telles pratiques. Du coup, des contrôles se sont renforcés sur les routes afin de connaître l'origine de la mort des corps transportés dans la région de l'Ouest. Pour autant, la sensibilisation peine à changer les mauvaises habitudes. Reportage Leclerc Sakem. Depuis la survenue de la pandémie au coronavirus, les pouvoirs publics pour limiter la propagation du virus endurcit le ton au sujet de la conduite à dénir au grand nombre de certains mœurs auxquels les populations sont habituées. Désormais, il faut montrer pas de blanche pour faire transiter une épouille mortelle d'une ville à une autre. Le médecin a dit qu'il doit gérer. Bon, après quelque temps, il a dit qu'il n'a pas les appareils compétents pour faire les examens. Il nous envoie plutôt dans un autre hôpital. Maintenant, en coup de rite, quand il partait dans l'hôpital où le médecin les a envoyés, en coup de rite, c'est là où il a rangé l'âme. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est le COVID ou quoi que ce soit. Je ne suis pas un médecin pour le dire. Deux figures d'illustrations dans la région de l'Ouest. Des convois immobilisés à Banjoum dans le Hongki et à Tchon dans la Meux-Noire. Des substances de mort de suite du COVID-19 pèsent sur les dépouilles. Aux familles, il est exigé un certificat sur le jade de mort, comme laissé passer. Ce malade, de l'entrée de la consultation jusqu'à ce qu'il décède là, c'est un cas fortement suspect et fortement suspect du coronavirus. Ce qui me dérange, c'est que maintenant, on expose tout le monde. Des faits ressens décrits par le gouverneur de la région de l'Ouest au coup d'une sortie, pointant du doigt l'irresponsabilité et l'insouciance de certains concitoyens. Je voudrais saisir la présente occasion pour fustiger et condamner avec la dernière énergie le comportement irresponsable et criminel de certaines de nos populations qui, ce dernier temps, est bien conscient des conséquences de ce virus et, malgré les recommandations du gouvernement, ont frauduleusement amené des corps de membres de leur famille décédés ailleurs de suite de COVID-19 pour aller les immuner dans leur village, comme cela a été le cas à Pabete et à Pafouna dans les Bamboutos et à Fokwe dans la Ménoua, exposant ainsi les milliers de nos populations qui ont participé de près ou de loin à ces obsèques maquants pouvant nous entraîner dans une hécatombe. Aouafouka-Augustine fait savoir que les événements continuent d'être organisés dans certaines localités de son territoire mettant en péril la vie des populations. Cette condamnation, qui tient bien évidemment lieu de mise en garde, s'adresse également à certaines populations du département d'Unul qui continuent à organiser des cérémonies de célébration, des mariages traditionnels ou des commémorations religieuses suite au décès des membres de leur famille avec des mêmes risques. Appelant une fois de plus à une prise de conscience réelle et collective sur les dangers de la maladie et le respect des règles de prévention, il appelle à la vigilance des forces de l'ordre sur ces mesures. Le cas de la dépouille de Tchon est un exemple patent. Le bus parti de Douala ayant traversé de nombreux contrôles des forces de maintien de l'ordre avant d'être stoppé à Tchon où le corps a immédiatement été inhumé au cimetière municipal par les équipes de veille locale. Au-delà de la crise sanitaire, le JICAM, vous le savez, c'est plein de la situation économique des entreprises, impactée négativement du fait de la pandémie du coronavirus. La réalité est encore plus implacable dans le département du Mungo avec les mesures de restrictions prises par le gouvernement, le secteur de l'hôtellerie, du transport, de la restauration. Ces différents secteurs sont au bord de l'agonie. Les promoteurs ont mis presque tous leurs employés en chômage technique. Les chiffres d'affaires ne cessent de dégringoler au grand désarroi de ces opérateurs économiques. Ils s'expriment dans ce reportage de Jacques-Yenot Moulon et Jean-Paul Chougnat. Si le département du Mungo n'a jusqu'ici enregistré officiellement de cas de coronavirus, ces activités économiques sont affectées indirectement par cette pandémie. Dans l'arrondissement de Banga comme dans bien d'autres à travers le Mungo, nombre de commerces tournent au ralenti. Depuis l'entrée en vigueur des restrictions gouvernementales, instruisant la fermeture des boîtes de nuit, débit de boissons et snack bar dancing après 18 heures. On fonctionne vraiment de 18 heures jusqu'à 6 heures. Malheureusement, c'est à 18 heures qu'on me demande fermée. Il y a vraiment de problème. Tous les snacks sont fermés le soir et puis on ne peut plus rien faire du tout. Nous ne pouvons même pas vendre une bière. Autre secteur d'activité touchée, l'hébergement dans les hôtels, mariage, funérailles et autres manifestations y ont été interdites. Vous savez, on ne peut pas se rassembler plus de 50. Quand on a arrêté toutes les cérémonies, nous passons un cas très très dangereux en ce qui concerne l'hébergement. En dépit de sa présence invisible, le virus du Covid-19 paralyse aussi la restauration et les boulangeries. Ça impacte directement dans la boulangerie. Nos consommateurs, c'est les cafétérias. Les cafétérias en particulier. Et les voyageurs, on ne voyage plus. Les cafétérias, ils sont tous fermés. Et la nuit, c'est là où on consommait une grande quantité de pain. Et depuis, la production a baissé plus de la moitié. Aucune activité économique dans la ville de Mbanga n'échappe point au méfait du Covid-19. De nombreux employés sont depuis lors en chômage technique, faute de ressources disponibles pour assurer le paiement et la régularité de leur salaire mensuel. La boîte fonctionne normalement dans la nuit. Voilà une raison pour laquelle on a été obligés de renvoyer le personnel à la maison. On n'arrive plus à joindre les tubes. Face à cette situation, nous sommes dans l'obligation de réduire le personnel. J'ai dit au lendemain, n'est-ce pas, de la note ministérielle. On était obligés de fermer le SNAC. Et le personnel qui suivait a été mis en congé périmique. Devant ce marasme en vue, les opérateurs économiques de Mbanga ne savent plus où mettre la tête avec la pression fiscale, faute de recettes. Nous avons les charges. Les charges. Et le plus dur, c'est les impôts. Avec quoi doit-on payer les impôts ? Avec quoi doit-on payer l'électricité ? Avec quoi doit-on payer de l'eau ? La question qui me pose est de savoir comment est-ce que nous pouvons en faire, surtout pour ce mois, pour payer, n'est-ce pas, ou faire nos déclarations. Ce sera vraiment impossible d'aller déclarer ce que... Conséquence, déclarer zéro aussi, c'est tout un problème pour le chef. Donc nous ne savons pas s'il comprendra cela, que nous n'avons rien vendu absolument. J'ai été surpris que mon fiscaliste m'a perdu ce mois pour me dire de venir faire des déclarations. Je lui ai dit que je n'ai rien à déclarer. Il m'a dit que si je ne veux rien déclarer, que je déclare la fermeture de l'établissement et que si à tout prix on me fait déclarer, je vais déclarer par peur. Mais ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. À la mairie de la localité, l'exécutif municipal est entre le mâteau et l'enclume, coincé entre compatir à la peine des contribuables et à l'accomplissement des attentes de leurs électeurs et populations dans la réalisation des projets sociaux. Les commerçants ne font pas un bon chiffre d'affaires. La commune ne peut pas faire de recouvrement. Nous ne pouvons donc plus leur en tenir rigueur parce que n'ayant pas fait un bon chiffre d'affaires, ils ne peuvent pas payer leurs impôts. Donc la caisse de la commune est vide. Notre souhait, c'est d'éradiquer le plus tôt possible cette pandémie. Si elle perdure, les caisses de la commune vont en souffrir. Face à la prévalence du Covid-19, les opérateurs économiques de Mbanga, comme ceux de Toulomungo, appellent au gouvernement à prendre des mesures d'accompagnement. Pour amortir le choc violent des effets coronavirus sur le tissu socio-économique local. Toujours dans ce chapitre consacré à la riposte Covid-19, l'administration territoriale est appelée à veiller à ce que les denrées alimentaires et autres matériels médicaux parviennent aux couches sociales les plus vulnérables. Le gouvernement affirme que c'est une initiative du président de la République, que cette distribution des denrées alimentaires et autres matériels médicaux. Cependant, la dotation de la région du centre laisse perplexe au regard de la clé inexistante de repartition entre 70 communes et les éventuels nombres de bénéficiaires. Des précisions dans ce reportage de Joël Essenguet et Marcelin Dansap. Certains convois ont déjà atteint les cheveux lieux de région. Le top départ ayant été donné à mi-journée par le ministre de l'administration territoriale. Le temps d'une brève cérémonie, chacun des dix gouverneurs de région a reçu le lot de produits et matériels médicaux destinés aux 360 arrondissements du pays. C'est la matérialisation de la promesse faite le 20 avril dernier par le président de la République. Le don estimé à près de 2 milliards de francs CFA est constitué de 50 000 cartons de savon, 1 500 000 masques de protection pour les populations, 50 000 masques chirurgicaux pour le personnel hospitalier, 70 000 seaux de ménage et 40 000 bidons lave-mains, sans oublier des kits de dépistage rapide et des appareils d'assistance respiratoire pour les hôpitaux. Aujourd'hui, tous les convois partent dans les régions. Je peux vous dire que quand le chef d'État a pris une décision, cette décision est appliquée à la lettre et avec célérité. Dans la foulée du lancement de l'opération par le Minat, le gouverneur de la région du centre a fait pareil, en remettant à chacun des 10 préfets la dotation qui sera ensuite acheminée au niveau des arrondissements. Le centre dont nous avons la charge a 70 arrondissements. Donc tous ces 10 arrondissements vont bénéficier de 3 850 cartons de savon, 2 100 litres hydroalcooliques, 14 000 seaux, 70 000 cachets nés. Les préfets vont prendre le relais et qu'ils vont dédier. Cela sera dédié dans tous les arrondissements pour la distribution à toutes les couches de population. Les autorités administratives ont la lourde responsabilité de veiller à ce que le don présidentiel parvienne effectivement aux principaux bénéficiaires, particulièrement les coûts sociaux les plus défavorisés. Il est question de renforcer auprès de cette cible les mesures visant à limiter la propagation du Covid-19. À date, le Cameroun enregistre déjà plus de 1 700 cas confirmés de coronavirus, dont 718 guéris et malheureusement 58 décédés. C'est une autre curiosité dans le renforcement de la riposte sanitaire contre le Covid-19. Selon les autorités administratives, l'OMS leur a offert 14 véhicules tout-terrain pour le déploiement des équipes dans les différentes zones rurales. L'objectif, accentuer les campagnes de sensibilisation et de gestion des alertes. Le président du comité régional des ripostes contre le Covid-19, Paul Nasseri-Beyard, a réceptionné ce matériel roulant sur son rôle et son importance. Je vous propose de suivre Charlotte Moussy, déléguée régionale de la santé publique pour le centre et le gouverneur de la région. Par ailleurs, président du comité régional des ripostes contre le Covid-19 dans le centre. Ça va nous permettre de répondre plus efficacement en termes de célérité dans le traitement des alertes que nous recevons tous les jours sur le terrain. Parce que les équipes doivent descendre dans la communauté pour investiguer. Donc, c'est des moyens importants qui ont été mis à notre disposition et qui vont nous faciliter la tâche. Le centre avait besoin énormément de ce véhicule. Nous avons dix départements aussi éloignés, aussi enclavés, comme Gambetica, comme Yoko, comme Endome et autres. Et donc, l'appui de l'OMS vient donc nous soulager et nous encourager de travailler davantage pour soulager donc ces populations. Vous savez que la région du centre, en termes de population, est aussi le premier. Donc, ce qui fait que nous avons beaucoup de charges à faire pendant cette période de Covid. Nous voulons dire merci à l'OMS et un bon accompagnateur a donc venu à notre aide avec 14 véhicules de ce jour, avec 14 chauffeurs, avec l'appui en carburant. Je pense qu'on dira mieux pour un ami et un vrai ami. Et dans le cadre de l'optimisation de la prise en charge des patients victimes du Covid-19, le ministre de la Santé publique annonce la disponibilité des équipements médicaux de réanimation, également des équipements de protection individuelle et des médicaments entrant dans le protocole de prise en charge des patients atteints du Covid-19. Selon le ministre de la Santé publique, ces différents équipements seront acheminés dans les centres agréés, ainsi que ceux assurant déjà le suivi des patients atteints de cette pandémie. Il invite toutes les structures sanitaires dans le public et privés à référer systématiquement, suivant les règles d'éthique en la matière, tous les cas confirmés positifs de Covid-19 vers les centres de prise en charge agréés, ceci dans le but de limiter la létalité de cette pandémie et également de placer la sécurité des personnels de santé et des autres patients en priorité. C'est un communiqué du ministre de la Santé publique Manaouda Malachi rendu public ce jour. Je vous le disais en titre, c'est un scandale financier retentissant dans l'administration publique des centaines de milliards de francs CFA détournés à travers des agents de l'État, près de 9 000 d'entre eux viennent de voir le salaire être suspendu. Ils sont accusés des margés dans le budget de l'État de façon irrégulière. Après le comptage physique des personnels de l'État, le salaire n'a été suspendu parmi eux des enseignants attendus dans les lycées et de nombreux infirmiers attendus en vain dans les structures sanitaires sans compter les douaniers épinglés bénéficiant de la présomption d'innocence. Ils doivent s'expliquer au ministère de la fonction publique. Des précisions avec Donald Brice Camgan. La liste des personnels de l'État incriminé publiée sur le site du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Le visiteur y retrouve les noms, prénoms, numéros de matricule et les professions des 8 766 personnes ainsi suspendues de solde pour absence à leur poste de travail. Il s'agit des personnels paramédicaux, notamment des infirmiers et pour la plupart des enseignants issus à la fois du cycle d'enseignement général et technique et qui ont déserté leurs fonctions et percevant malgré tout leur salaire. Le Minfopra leur a accordé jusqu'au 24 avril courant pour s'expliquer. À raison de la nécessité de respecter la distanciation sociale dans ce contexte de lutte contre le coronavirus, une adresse mail et des numéros mobiles WhatsApp sont indiqués aux personnes suspendues de solde pour la transmission de leurs explications. Ces explications, une fois parvenues au ministère de la fonction publique, feront l'objet d'études. En cas d'explication satisfaisante, les personnels mis en cause seront repris en solde avec qui blâmés, abaissés en échelon ou licenciés en cas de persistance du doute pour les agents relevant du code du travail. Pour les fonctionnaires, ils seront repris en solde en cas d'explication pertinente et traduits devant le conseil permanent de discipline du Minifopra en cas de doute. Cette instance se mixe composée à la fois des responsables du ministère des Finances et ceux du ministère de la fonction publique proposera des sanctions pouvant aller jusqu'aux poursuites judiciaires pour les personnes définitivement fautives. En début d'année, le ministère des Finances indiquait avoir détecté 10 000 agents fictifs à mi-parcours de l'opération de comptage physique des personnels de l'État avec à la clé 30 milliards de francs CFA d'économie attendus par un comme bénéfice. Dans le reste de l'actualité, des tensions dans le cinquième arrondissement de Yaondé et pour cause, la mairie a sommé des populations de quitter leurs habitations sur un lotissement querelé avant la destruction de ces maisons d'habitation. Les personnes incriminées sommées de dégarpire crient au scandale et appellent l'intervention des autorités de la cité capitale. Évocation dans ce reportage de Joël Essenguet et Guy Zogo. C'est une colère indicible qui anime environ 500 habitants du quartier Nkolmeseng au lieu dit Momabelengal à Yaondé. Depuis quelques jours, la mairie de Yaondé-Seng leur a servi de mise en demeure d'une durée de 30 jours pour qu'ils quittent leur lotissement. de 4000 mètres carrés. Nous sommes persécutés ici au quartier depuis le 14 avril par la mairie des autorités de la mairie de Yaondé-Seng Tout parle de ce 14 qui sont venus mettre les croix dans nos maisons et ils disent que c'est un site qui a été réservé pour la construction du marché. Or nous sommes là depuis plus de 10-11 ans et on a qui se terrain de manière régulière par les ayants de la famille à croix. Face à cette situation, les populations dénoncent l'attitude du maire de la commune de Yaondé-Seng quand on se rend vers le maire je peux dire qu'il nous renvoie parce que le deuxième adjoint qui nous reçoit à peine il nous a reçu après avoir passé 4 de temps à attendre à peine il nous a reçu 15 minutes il nous envoie vers le chef avec qui on était le chef qui contessigne le papier d'abandon de droit coutumier. On ne sait pas le plan caché que le nouveau maire de Yaondé-Seng a dans sa tête on ne pourrait pas dans un petit quartier lancer 4 projets devant la base la construction d'un soi-disant centre mutuel de Chantal Villa ici un marché l'autre côté là-bas un marché plus la mairie alors que l'ancienne maire avait prévu construire la mairie sur l'ancien site on ne sait pas à peine même pas deux mois de maire nous sommes là nous sommes là de même l'attitude des chefs traditionnels au centre de la transaction qui a conduit à l'acquisition des parcelles dans ce lotissement depuis 2006 est décriée le chef nous endort il nous dit venez on ne va pas vous casser la mairie n'est pas une autorité centrale forte on va trouver un terrain d'entente de faire les photocopies de nos papiers de photographier même nos maisons pour aller lui donner depuis deux semaines il ne fait pas signe de vie en fait les prétentions de la mairie de Yaoundé 5 sur ce lotissement s'appuient sur une donation reçue des autochtones en 1999 mais que les ayants droit contestent aujourd'hui tout en relévant les errements de la mairie qui elle-même a attribué des autorisations de bâtir sur ce lotissement les populations appellent plutôt à un arbitrage des autorités nous avons saisi des autorités parce que nous sommes dans un pays de droit on ne peut pas se rendre justice on s'est dit qu'en confiant ce problème aux autorités que sont les sous-profets le préfet le gouverneur et les autres et pour en comprendre on demandait l'habitage on ne demandait pas comme nous on avait raison de nous écouter d'écouter deux parties en attendant une issue pour ces populations au demeurant toute tentative de la mairie de Yaoundé 5 de démolir leurs habitations fera face à leur opposition déterminée nous sommes prêts à nous sacrifier à mourir et que la communauté nationale et internationale voit ce qui va se passer en colme nous pensons encore que les autorités ont encore une occasion pour avoir suivi qu'elles viennent habiter ce problème parce que nous ne pourrons pas laisser notre investissement on nous quitte comme les malpropres nous sommes C'est un acte prémédité qui répond que si un enfant une femme quelqu'un tombe ici sa mère doit répondre il n'est pas même Dieu on peut on peut s'adresser à lui Contacté par nos soins la mairie de Yaoundé 5 n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire C'est un coup de tonnerre sous le ciel de la queue d'ivoire la justice vient de condamner Guillaume Soro à 20 ans de prison ferme 4,5 milliards de francs et fadamande et la privation de ses droits civiques pendant 7 ans il a été reconnu coupable de recel de dénié public et de blanchiment des capitaux le candidat déclaré à la présidentielle en Côte d'Ivoire n'était pas présent à son procès la justice ivoirienne a ainsi tranché malgré la décision prise par la Cour africaine des droits et des peuples elle a ordonné à l'état ivoirien il y a quelques jours de sursoir à l'exécution du mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro et l'ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire a réagi sur son compte Facebook officiel l'ex-premier ministre de la Côte d'Ivoire dénonce une parodie de procès et une justice manipulée avec des sentences de mise à mort politique visant à exclure de la compétition électorale des rivaux du candidat du parti au pouvoir pour Guillaume Soro c'est un non-événement cette décision de justice il maintient sa candidature et estime qu'il sera vainqueur au soir de cette élection présidentielle en Côte d'Ivoire prévue en fin d'année 2020 Mesdames Messieurs c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi juste après cette édition de 20h retrouver Serge Alain en tout et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinox Soir Serge Alain Encore des fonctionnaires épinglés par le ministère des Finances Ils sont près de 9000 à 10 000 agents de l'Etat accusés des margés de façon irrégulière dans le budget du Cameroun après le comptage physique des personnels de l'Etat leurs salaires ont été suspendus bénéficiant encore de la présomption d'innocence ils sont appelés à s'expliquer au ministère de la fonction publique présentant les documents qui justifient qui sont bel et bien des agents de l'Etat régulièrement présents à leur poste vous avez suivi dans le reportage ils sont nombreux des enseignants incriminés des infirmiers également et même des douaniers soupçonnés d'être des agents fictifs ou encore ceux-là qui continuent d'émarger de façon irrégulière au budget de l'Etat ce qui a fait perdre des centaines de milliards de fonds CFA au trésor public dont du chef de l'Etat à l'endroit des 360 communes le top départ a été donné aujourd'hui une initiative du président de la république avec une mobilisation de l'autorité administrative cependant des questions restent en suspens avec près de 4000 cartons de savon à distribuer entre 70 communes d'arrondissement dans la région du centre qui pourra bénéficier de cette initiative du président de la république le gouvernement estime que ce sont les coûts sociaux les plus vulnérables mais la clé de répartition laisse encore de nombreuses zones d'ombre Serge Alain Guillaume Kikbafori Soro condamné à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire condamné par contumence l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ancien premier ministre et ancien chef des rebelles doit également payer une amende record de 4,5 milliards de francs CFA il est privé de ses droits civiques pendant près de 7 ans décision de justice qu'il estime être un non-événement sur son compte Facebook officiel il dit maintenir sa candidature à l'élection présidentielle il dit même être confiant en ses capacités de remporter cette élection il dénonce une parodie de justice une justice manipulée et à la solde du président de la Côte d'Ivoire Alassane Rahman Ouattara voilà madame monsieur Cédon l'essentiel et qu'il en soit deuxième partie bonne soirée à vous Cédric bonne soirée à vous Serge Alain